Voici justement le penseur du jour, c'est-à-dire le Roussignol ! Merci. Bonjour à tous. Bonjour. C'est le héros du jour aujourd'hui. Ah bon ? J'aurais pu vous parler de Karim Benzema, nouveau ballon d'or, forcément. C'est même ce que j'allais faire, mais je me suis dit, c'est un peu attendu quand même. Les gens vont dire, il ne se prend pas la tête, et à Noël, il va nous faire le Père Noël, Roussignol. Alors mon nom, c'est le Roussignol. Et je le précise, parce que dimanche, on était à Asbrook, dans le Nord, avec la tournée France Inter, et j'ai entendu une dame dire, il y a l'oiseau, là-bas. C'est-à-dire, une dame, ne s'est plus souvenu de mon nom, mais qu'elle savait vraiment que c'était un animal avec des ailes, elle leur a dit l'oiseau. Alors que Daniel Morin, il ne s'est pas trompé. Daniel est à Asbrook, il peut ouvrir un bar tabac, tout le monde le connaît. Et Tanguy, c'est réchargir dans le Nord. Incroyable le succès. Jamais tu es aussi proche d'un sex-symbole. Au retour dans le train, il nous a complètement ignorés. Il répondait assez groupi sur MySpace, là. Moi, j'étais debout parce que, au hasard, le producteur avait oublié de me prendre un billet retour. Il n'y avait personne à côté de Tanguy. Je lui ai dit, Tanguy, je peux m'asseoir à côté de toi ? Il m'a dit, non, you can't, motherfucker. Même Nagui est plus sympa que Tanguy. Enfin bref, on a eu un ballon d'or français, voilà. Depuis Zizou, ce n'était pas le cas, donc ça fait plaisir. Zizou, vous vous souvenez, il aurait pu être président quand même à l'époque. 98, Zizou, président, Zizou, président. Ben, n'empêche, ça aurait eu de la gueule, un footballeur au pouvoir. Monsieur le président, vous faites quoi pour les retraites ? Moi, je propose 35 ans. Après, c'est difficile. Et pour le SMIC ? Je pense que c'est un million d'euros. Mensuel, ça fait 4 millions alors. C'est presque navrant que la prochaine Coupe du Monde à laquelle participera Benzema, la dernière donc, est liée au Qatar. Parce que si la France gagne, on ne le verra pas, puisqu'on va le bélicoter. Non, n'est-ce pas ? En tout cas, son sacre, c'est net et précis à Benzema. J'ai écouté RMC Sport hier soir, ils étaient tous d'accord. Jérôme, t'en penses quoi ? Il le mérite ? Tout à fait, pour moi, il le mérite. Eric, il le mérite ? Très clairement, il a montré qu'elle était intrinsèque, autant sur le plan individuel, collectif. Ça va, ça va, ça va. Vraiment, il le mérite ? Oui, bien sûr, il le mérite. Trois heures à écouter ça, putain. Je suis con, moi, parfois. C'est pas comme si on savait pas d'avance qu'il allait gagner Benzema, quoi. Du coup, c'est pas mon héros du jour. Et je vais vous parler de la réélection de Xi Jinping, le président chinois. Là, il y a du suspense. Sur Google, depuis un an, quand tu tapes qui après Xi Jinping, la réponse, c'est Xi Jinping, quoi. Alors que quand tu tapes qui après Nagui, tu tombes sur quoi ? Dorothée Barba, carnet de campagne. Super. Au congrès du Parti communiste, Xi Jinping a fait un discours de deux heures dans lequel il n'a ni parlé de la guerre en Ukraine, ni parlé des Ouïghours, ni parlé du ralentissement économique, et fait une seule phrase sur le Covid. Je pense qu'il n'a pas la télé, ce monsieur. Apparemment, l'ONU surveille de près l'élection. L'ONU, c'est un maître nageur qui voit un gamin pisser dans le haut de la piscine et qui dit « euh ». Bon, c'est tout. C'est bien que Xi Jinping soit réduit, parce que ça conserve le duo de choc qu'il forme avec Poutine. Ça doit être marrant à dîner entre dictateurs, d'ailleurs. Étant donné qu'ils n'ont pas de problème à évoquer, ils doivent se faire des blagues, du genre « tu sais ce que c'est un 49-3 ? » Je sais pas, la cylindrée d'une mobilette ? Perdu ! C'est une mesure pour faire passer une loi sans atteindre la validation du gouvernement. Ah ah ah. Attends, j'en ai une aussi. C'est un républicain qui dit à un communiste « tu sais ce que c'est la démocratie ? » Et le communiste, il répond « une utopie ». Ah ah ah. Ouais, parce que vous n'êtes pas concernés, quoi. Attends, j'en ai une dernière. Tu sais ce qui passe dans les tuyaux des radiateurs en Europe ? Non. Rien ! Elle est bonne aussi, hein ? Alors, pour cette bonne tranche de rire auxquelles nous aurons droit encore pendant quelques années, Xi Jinping est le héros du jour. Merci, Alexis Lerossi. Merci.